Comme tu l'auras remarqué, ici nous avons beaucoup analysé le non-verbal. Qu'en est-il du verbal dans la communication ? Aujourd'hui, j'ai décidé de t'apporter un outil essentiel. Celui dont je me sers lors de mes différents accompagnements. Que ce soit aussi bien dans l'hypnose, dans la préparation mentale, et même dans le développement personnel. L'une des premières choses qu'il faut savoir avec les métaprogrammes, c'est que pour les identifier, au début, lorsque tu ne seras pas spécialement exercé, lorsque tu ne seras pas spécialement aguerri, tu vas avoir du mal à les identifier. Par contre, lorsque tu arriveras à le faire, ça va tellement te permettre d'avancer dans la quête de ton objectif, ça va tellement te permettre d'avancer dans ce que tu es en train d'entreprendre, que tu vas te sentir un petit peu comme un super-héros. Bah allez, soyons sérieux. J'imagine que la première question que tu te poses est forcément qu'est-ce qu'un métaprogramme. C'est un processus qui permet de mettre en évidence la façon dont est structurée l'information dans ton cerveau. Le cerveau va classer ces différentes informations en fonction des schémas de chaque individu. Et ces schémas-là sont les métaprogrammes. Tu peux te demander à quoi servent justement ces métaprogrammes. Ils vont permettre de comprendre les stratégies de l'individu, ce qui va te permettre de pouvoir l'accompagner beaucoup plus facilement. Et surtout, si tu le fais pour toi, ça va te permettre de savoir quels sont tes différents blocages et ce qui t'empêche d'arriver à l'objectif que tu souhaites atteindre. Il faut savoir que les métaprogrammes fonctionnent par pair. C'est-à-dire que s'il y a du noir, il y aura forcément du blanc. Je vais te faire une liste des différents métaprogrammes, les principaux qu'on va rencontrer lorsqu'on essaye d'accompagner quelqu'un ou ceux qui nous empêchent d'arriver à notre objectif. Il y aura celui qu'on va appeler RF interne et RF externe. Pour déterminer celui-là, on va se poser la question ou même on va poser la question à notre interlocuteur de savoir, lorsqu'il vient valider une chose, est-ce qu'il a eu besoin de chercher de l'information à l'extérieur auprès d'autres personnes ou est-ce que cette information vient directement de lui ? Est-ce que cette personne va écouter des conseils d'autres gens ou est-ce qu'elle va se fier à sa propre expérience ? Prend-elle des décisions par elle-même ou a-t-elle besoin de les faire valider par quelqu'un d'autre ? Ces différentes questions vont permettre toi d'analyser si tu es plutôt RF interne ou RF externe, c'est-à-dire si tu as plutôt à te fier sur ce que toi tu fais ou sur ce que les autres font ou sur ce que les autres ont validé. Il y aura aussi le métaprogramme du tri sur soi et du tri sur les autres. La personne est-elle dans l'interprétation ou dans l'observation ? Le sujet est-il déjà à l'écoute ou bien a-t-il déjà une idée préconçue sur le sujet en question ? Ces différentes questions vont mettre justement en éveil de savoir si tu es en tri sur toi ou en tri sur les autres, ce qui va permettre de savoir si tu as déjà des croyances qui vont venir te limiter dans la quête de ton objectif. Il y aura le métaprogramme de la personne qui sera globale et celui de la personne qui sera spécifique. Est-ce que les détails sont importants ? La personne a-t-elle du mal à observer la situation dans son ensemble ? Est-ce que la personne se perd dans les descriptions ? Cette liste de questions va pouvoir te permettre si toi tu te retrouves plus dans la globalité ou dans la spécificité et lorsque tu vas pouvoir déterminer ça, tu vas pouvoir te rendre compte ton objectif est-il en lien avec ça. Si tu es global et que ton objectif est très détaillé, tu vas te rendre compte qu'il y aura une chose qui ne sera pas du tout cohérente. Et à l'inverse aussi également, si tu as un objectif qui est très vaste et que toi tu es quelqu'un de très spécifique, alors à ce moment-là, l'objectif ne sera pas assez précis pour toi et tu auras énormément de mal d'acquérir et surtout de réussir cet objectif-là. Il y aura également le métaprogramme de la ressemblance et de la différence. Est-ce que tu remarques en premier ce qui se ressemble ou ce qui est différent ? As-tu la capacité de créer des liens facilement entre les choses ? Es-tu dans la comparaison de ce qui se passe ? Encore une fois, toutes ces questions-là vont pouvoir te permettre d'analyser si tu es plutôt dans une phase de ressemblance ou dans une phase de différence. Est-ce que tu as l'habitude d'adopter un comportement pour être différent des autres ou plutôt pour les ressembler ? À ce moment-là, dans ton objectif que tu auras prédéfini, si c'est un objectif que tout le monde a envie d'atteindre et que toi, tu as un métaprogramme qui est basé sur la différence, tu te rendras compte que l'objectif que tu essayes d'avoir n'est pas le tien mais celui des autres. Et donc c'est pour ça qu'il pourrait y avoir une différence entre ces deux choses. Il y aura également le métaprogramme associé et dissocié. Lorsque tu parles d'une histoire, est-ce que tu te situes dans l'histoire ou est-ce que tu la racontes ? Est-ce que tu rentres facilement dans le ressenti des choses ? Es-tu plutôt spectateur ou plutôt acteur de ce qui se passe dans ta vie ? Ces différentes questions vont pouvoir déterminer si tu es plutôt associé ou plutôt dissocié dans tout ce qui se passe dans ta vie. Il faut bien prendre en considération que le fait d'être l'un ou d'être l'autre n'est pas la meilleure des solutions. Dans certaines situations, le fait d'être associé sera la meilleure chose et dans une autre situation, ça sera le fait d'être dissocié qui sera intéressant. Il faut savoir aussi que l'on n'est jamais tout le temps dans le même métaprogramme. Pendant peut-être une année entière, tu vas pouvoir être associé et un événement ou alors une nouvelle action qui va arriver dans ta vie va te permettre de te dissocier de ce qui se passe. Il y aura également le métaprogramme de éviter ou de aller vers. Est-ce que ta motivation est liée à l'acquisition de quelque chose ou à la perte de quelque chose ? Est-ce que tes actions et tes décisions sont faites pour éviter ce qui se passe dans ta vie ou pour apporter de nouvelles choses dans ta vie ? Il faut bien entendu savoir aussi également que tu ne peux pas être tous les métaprogrammes que je te cite. Il y en aura toujours un, deux, voire trois qui vont être beaucoup plus importants, qui vont être beaucoup plus présents par rapport à l'objectif que tu essayes d'atteindre aujourd'hui. Il y aura aussi le métaprogramme de la possibilité ou de la nécessité. Est-ce que tu considères que le destin existe ou est-ce que tu considères que tu choisis ce qui t'arrive dans la vie ? Il y aura également le métaprogramme du plaisir ou de l'obligation. Est-ce que tu fais les choses par plaisir ou est-ce que tu les fais parce que tu es obligé de les faire ? Est-ce que l'objectif que tu as défini que tu veux faire, est-ce que tu le fais par plaisir ou est-ce que tu le fais parce que tu te sens obligé de le faire ? Il y aura le métaprogramme de indépendant ou de coopérant. Est-ce que tu travailles mieux en étant seul ou est-ce que tu travailles mieux en étant en équipe ? Est-ce que tu as besoin d'être solitaire ou est-ce que tu as besoin d'être entouré de personnes ? À ce moment-là, si tu as un objectif où la solution est d'être tout seul mais que tu ne sais pas travailler tout seul, à ce moment-là, il y aura forcément une dissonance entre les deux choses. Est-ce que c'est plus rassurant de mener pour toi un projet en étant tout seul ? Est-ce facile ou agréable de travailler en équipe ? Il y aura aussi également le métaprogramme de solitaire ou de social. À un niveau personnel, as-tu souvent besoin de te retrouver tout seul ? As-tu besoin d'être constamment entouré ? As-tu des difficultés à te retrouver tout seul dans certaines situations ? Tu pourras remarquer que ce métaprogramme solitaire, social ou alors d'être indépendant, coopérant sera assez similaire. Tu peux donc regrouper ces différents métaprogrammes ensemble. Il y aura aussi également, et pour moi c'est l'un des plus importants, le métaprogramme du nombre de répétitions. À partir de quel moment tu considères qu'une chose est vraie ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait 99 fois cette chose-là qui soit fausse pour que tu te dises qu'elle soit fausse ? Ou alors une seule fois dans ta vie suffit pour te dire qu'elle sera tout le temps fausse ? Ce type de métaprogramme-là est souvent lié à certaines croyances limitantes. J'ai eu une relation amoureuse, elle s'est mal passée, alors toutes les relations amoureuses que j'aurais se passeront mal. Il y a certaines personnes qu'on va appeler positives qui vont avoir justement ce métaprogramme-là qui va être très très bas ou alors très élevé. C'est-à-dire que lorsqu'il va se passer une chose négative dans leur vie, pour elles, cette chose ne sera pas une croyance, ne sera pas une habitude, ne sera pas une chose qui se reproduira tout le temps. Si c'est arrivé une fois, il y aura toujours la possibilité que ça n'arrive plus. Il y aura aussi également le métaprogramme de créatif ou bien de linéaire. Est-ce que tu préfères travailler dans un cadre ? Est-ce que tu crées tes propres manières de faire ? Est-ce que tu préfères suivre les règles qui sont établies ou est-ce que tu préfères créer les tiennes ? As-tu besoin de méthodes, de modes d'emploi ou bien de règles ? Toutes ces questions-là vont pouvoir te permettre de répondre justement à la question est-ce que tu es plutôt créatif ou est-ce que tu es plutôt linéaire ? Si tu as un objectif où il faut partir dans tous les sens et que toi, tu es plutôt méthodique, tu es plutôt à travailler dans un cadre, alors tu te rendras bien compte que l'objectif que tu dois atteindre va être très difficile pour toi. Il y aura également le métaprogramme qui va être lié sur le passif, actif, proactif. Est-ce que tu as tendance à réagir en fonction de ce qui se passe ou est-ce que tu as plutôt tendance à anticiper ce qui peut arriver ? Il y aura le métaprogramme du positif-négatif. Est-ce que tu vois le positif dans les choses ou est-ce que tu vois le négatif dans les choses en premier temps ? Il y aura également le métaprogramme du passé, présent, futur. Lorsque tu parles, lorsque tu te situes dans ton objectif, est-ce que tu considères que tu es dans le passé ? Est-ce que tu considères que tu es dans le présent ou est-ce que tu considères que tu es dans le futur ? Est-ce que tes pensées sont-elles orientées vers l'avenir, vers le présent ou vers le passé tout simplement ? Et le dernier métaprogramme que je vais te présenter aujourd'hui, ça sera celui qu'on va appeler hors du temps ou près du temps. Es-tu attentif à ce qui se passe au présent ? Est-ce que tu es souvent dans tes pensées ? Est-ce que tu as une difficulté pour mesurer le temps ? Pour venir vraiment comprendre ce qu'est ce métaprogramme, je vais te donner un petit exemple. Lorsque tu es avec une personne avec qui ça se passe très bien, avec qui tu t'entends bien et même une personne que tu aimes, parfois tu vas avoir la sensation qu'il s'est passé une dizaine de minutes ou alors une seule heure en sa compagnie et lorsque tu vas être ramené à regarder ta montre, tu vas te rendre compte que ça fait déjà plusieurs heures que tu es avec elle. Cette sensation-là de la distorsion du temps va te permettre de savoir qu'à ce moment-là précis, tu étais dans un métaprogramme hors du temps. C'est-à-dire que le temps, soit n'avait plus spécialement d'importance ou alors que le moment était tellement important que le temps n'avait plus d'emprise sur toi. Alors qu'il y a certaines personnes, par exemple les personnes qui vont être ponctuelles, quand tu vas leur donner un rendez-vous à 20h, ces personnes seront là à 19h55. Ce sera des personnes qui vont avoir un référentiel au temps qui va être très important. J'espère que les métaprogrammes vont t'aider à avancer encore plus facilement et encore plus rapidement vers ton objectif. Comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, c'est l'outil le plus important avec lequel je travaille dans mes différents accompagnements. Que ce soit dans l'hypnose, que ce soit dans la préparation mentale ou dans le développement personnel. Un métaprogramme, tu as tout de suite la clé pour te permettre d'accompagner la personne avec qui tu es. Je te remercie de m'avoir écouté, prends le temps d'être curieux et on se retrouve bientôt.